Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Zoria Age of Shattering et plus particulièrement la version démo. Alors le descriptif nous dit que c'est un jeu, un RPG tactique basé sur du combat en équipe au tour par tour avec avant-poste, gestion de suivant, le tout dans le monde fantaisiste de Zoria. Vous allez diriger une équipe de 4 héros avec leurs compétences uniques, chaque membre contribuant bien évidemment à la bataille. Le jeu est annoncé pour 2023 sans plus de précision, il sera purement solo, il ne sera disponible qu'en anglais pour l'instant de ce qui est annoncé et la démo est bien sûr disponible en anglais. On va voir un petit peu ce qu'elle propose. Ok donc il y a quand même un monde déjà assez vaste. Alors, bienvenue dans Zoria, qu'est-ce que ça nous raconte ? Nous sommes dans un bêta build, bien évidemment nous sommes sur une version démo, s'il y a des bugs ou ce genre de choses, ce n'est pas grave, c'est juste une version test et il manquera bien évidemment des éléments. Comme ils le disent. Bon l'histoire, on la zappe. Alors ça c'est nous. On est déjà un bon chevalier. On a le narrateur qui nous raconte un peu des choses. Comme généralement dans les gros RPG, on a pas mal de textes. Malheureusement c'est peut-être le point tout de suite qui va bloquer certains. C'est un RPG qui n'est disponible qu'en anglais. Et aussi intéressant soit-il, si vous avez du mal à comprendre l'anglais, vous aurez peut-être beaucoup de mal avec ce jeu. On commence à voir déjà qu'il y a beaucoup de textes. Mais il faut savoir que jouer à un jeu à 100% en anglais est un très bon moyen d'apprendre l'anglais si vous faites un minimum d'efforts. Donc ça peut aussi être un bon point si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. On va en apprendre un peu plus. J'ai un peu zappé, mais ça je vous laisserai le suivre si jamais vous faites le jeu. Non alors, bon, système de déplacement. Ok, il y a la souris. Donc ça c'est moi, mon perso, Calévi. D'accord, on est dans une tente. On peut peut-être dézoomer parce que là on a le tapis en gros plan quand même. C'est un peu dommage. Un peu zoomé par contre, non. Non, ça aurait été bien de pouvoir dézoomer, d'avoir une vue de la tente, mais bon, c'est pas grave. Ok, là on a une vue du dessus entière. Ok, on a la world map. World map dessinée. On peut aller voir un petit peu les différentes choses. Voilà, take all, bien évidemment. Proposer des coffres. Je take all. Ok, il n'y a rien d'autre. Je peux avoir un inventaire. Donc là on a un personnage qui a un niveau. Alors j'imagine que pour le tuto ou peut-être pour la démo, je ne sais pas, on nous donne un personnage de niveau 30. On voit que sûrement on pourra level up un peu plus loin. On voit qu'on a de l'équipement. Il y a différentes qualités. On voit que là du coup on a de l'équipement de niveau 30 aussi. Qualité peu commune et qualité rare. On a quand même quelques pièces comme dans tout bon RPG. On retrouve les éléments feu, eau, nature, arcane, lumière et mort. Donc un système de résistance. On retrouve plein de stats. Jusque là, que du bon. Là on a des onglets. C'est toujours bien les onglets dans les inventaires pour trier. On voit qu'on ne peut porter qu'un certain nombre d'objets. On peut voir mes abilities. Donc a priori je suis sur ce personnage de classe sentinelle. Et du coup je vais pouvoir avoir différentes compétences sur cette classe là. A voir ce que proposeraient les autres classes. Ici on a camping. Donc je pourrais poser notre camp pour nous reposer. On a l'inventaire. Donc ça on vient de le voir. On a le journal. Je ne peux pas le voir. Party formation. Je ne peux pas le voir. Ah c'est parce que j'ai ça. Voilà j'avais ça en ouvert. Donc la partie formation. Donc là c'est pour positionner les membres de son groupe. On peut en avoir 4 et on a 6 slots. Donc ça permettra de bien positionner. On a le journal. Bon on va pouvoir voir quand même pas mal de choses. On peut voir des informations sur les lieux, sur les personnages. Sur le bestiaire. Ok. Donc ça a l'air quand même assez complet. Niveau là. Dommage la barre de chargement elle était au bout puis elle est revenue au début. Ok. Alors je peux tourner la caméra. Je peux tourner la caméra. J'imagine que j'étais dans cette tente. Avec table je peux avoir la vision des objets avec lesquels je peux interagir. Ça c'est toujours bien. Là il y a plein de gens à qui je peux parler éventuellement. Et qu'on peut lui parler. Et j'ai pu la recruter. Donc c'était une lancière. Là on voit qu'on a un voleur. Un kingsman. Un soldier. Ah non ça c'est des soldats quoi qu'il arrive. Un healer. Cleric. Je voulais parler au cleric. Je pense que ça pourrait être une idée. Un cleric. Et je pourrais peut-être avoir un... Non je pouvais en avoir que 3. Parce que là on peut pas en avoir 4 pour l'instant. Donc là on a un lancer. Une lancer. Donc il n'y a pas du tout les mêmes habilités. Et là on a une cleric. Pareil qui n'a pas du tout les mêmes habilités. Là je pourrais acheter éventuellement des choses. Ah un blueprint. Donc il va y avoir de la fabrication. D'accord. Beaucoup 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 de texte. On rentre dans la tombe du magicien. Peut-être pas très sympa de tout piller comme je le fais mais bon. Je pense que c'est le tuto ou la démo et je garderai strictement rien après. Donc je peux faire de l'alchimie. D'accord. Je pourrais crafter des potions éventuellement. J'en ai pas. On va s'en crafter 5. Ok. Je peux ressortir. Alors. On va peut-être pouvoir partir un petit peu. Donc là on nous explique le level up. D'accord. On va pouvoir placer des points. On va pouvoir mettre nos points. On peut respecter au besoin. Et là on pourrait se balader. C'est quoi notre quête ? Il faut que je parle au nord des docks à quelqu'un. que j'ai la taverne. On est où ? On est là. J'ai une quête là-bas. J'ai une quête ici et j'ai une quête là-bas. Donc il faut que je parte vers l'ouest. C'est-à-dire pas du tout où j'allais. Alors ça, ça me parle du camping. Le camping. Ok. La partie formation. Ça on l'avait vu. D'ailleurs ma clérique. On va peut-être la mettre. Peut-être plutôt. Ah moi je peux pas me bouger. On va plutôt se faire comme ça alors. Ah, là il y a un cadavre. Quand on entre en combat, il y a la timeline. D'accord. Ok. 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 J'ai ramassé des trucs. Ah. Un combat. Donc un combat contre des cochons. Les sangliers. Alors. Donc là. C'est le tour de mon chevalier. J'ai combien d'AP ? J'ai deux. Deux points d'action. Ah oui. Ça serait trop loin. Là. Ça me prendrait un point d'action. De venir au corps à corps. Et. J'attaque. Ok. Classique. Ici. J'ai ma lancière. Ah non. Elle a une attaque au corps à corps. Et la rigueur, je peux bouger de un AP pour venir ici. J'attaque. Et je peux réattaquer avec mon deuxième point. Ici, j'ai ma clérique. Je pourrais avoir la dévotion. Qui pourrait buff armor pour trois tours. Ah, c'est un buff self. D'accord. Et pourquoi je peux pas lancer ça ? Parce que ça consomme du focus et que je n'en ai pas. Donc. Là, on peut juste se rapprocher pour l'instant. Et on peut frapper. Ok. C'est à l'ennemi de jouer. Bien évidemment, eux, ils me double attaque parce qu'ils n'ont pas de déplacement à faire. Et donc là, j'ai accès à beaucoup plus de compétences vu que maintenant, j'ai du focus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ça, ça soigne. D'accord. Posture de vigilance. Je pourrais soigner. En même temps, j'ai pas besoin de soigner. Je peux bourrer en fait. Ici, par contre, on a des compétences avec la lancière. Empalement, ça, je pense que ça peut être très bien. Voilà. Je lui fais très mal avec cette technique. Ici, je peux achever celui-ci. Et là, j'ai que des techniques à courte portée. Donc là, j'ai un soin. Soigner lui pour commencer. Là, c'est loin. Je peux avancer d'un cran et mettre un coup. Ok, on a réussi notre premier combat. Ça va. C'est assez simple. On va essayer de camper. Parce qu'on a pris des dégâts, on va voir un peu ce que ça va être camper. Alors, on peut voir notre inventaire. On peut gérer un peu tout ça. On peut se reposer. On peut faire de l'alchimie. On peut faire de la cuisine. Et donc là, si on choisit de rester, mais on n'a pas fait de nourriture, bien évidemment. Ce n'est pas très bien, ça. En même temps, on n'a pas grand-chose à cuisiner. Donc, vous allez mourir de faim. C'est dommage pour vous. Ah, il faut que je reste au moins 4 heures. Ah oui, ça me consomme par contre, oui, bien évidemment des ressources. Et si je reste au moins 4 heures, je peux avoir un bonus. Remove Thunder Effect. And Repair the Weapon. Voilà, on va faire ça. Donc là, on peut lever le camp et avancer. On avance vers nos quêtes, bien évidemment. On était où ? On était qu'on doit aller par là. Une vache. Non, c'est un ennemi. C'est bon. Alors là-bas, a priori, on aurait la ville où on doit aller. Et on avait aussi une quête par là, il me semble. Il me semblait. Là. Plus haut. Ici, il fallait retrouver. Ok, on l'a retrouvé et il nous demande de tuer des trucs. Plus bas. Sinon, on peut continuer par là pour avoir accès. On va aussi vérifier la barrière, si j'ai bien compris. On devait aller tuer des trucs. Alors, on va essayer d'aller tuer des trucs. Pour revoir un petit peu comment fonctionne le combat. Je fouille. Excusez-moi, je vous parle après. Je suis un aventurier professionnel. Le pillage d'abord. Bonjour, je devais vous parler, je crois. Elle vend des trucs. Ok. Mais, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, il faudrait qu'on décale là ou en ville. Et voilà, là, on se fait attaquer. Je n'avais pas pris l'objet de quête. Oh, ça, sympa. Bon, le mec qui se met au milieu de tout le monde, là. Ok, ça se booste, ça se booste. Ben, pas le choix que d'attaquer. On va peut-être d'abord viser les faibles. C'est toujours la technique. On tue d'abord les plus faibles. Ah, malheureusement, il joue avant la claire. Euh. Il balance des bonnes patates, quand même. Tu vas me tuer celui-là, s'il te plaît. Je vais commencer à me soigner, elle. Je vais me recommencer, d'ailleurs. Toi, tu vas attaquer... Ça n'est pas mieux. Voilà. Petit taoe. Ça va, on encaisse pour l'instant. Ça n'a pas de ligne de vue. Malheureusement, j'aurais bien ciblé... Attendez. Je suis pas sûr de ce que ça fait. Taunt les ennemis. Ouais, non, c'est peut-être pas... Je vais l'empaler, voilà, pour faire un petit critique. Là-bas, ça se protège. Aïe. J'ai mal. Je pense qu'on va re-soigner. Malheureusement, je suis en train de me vider tout le focus. J'ai pas vu le focus, il est lié au groupe, j'ai l'impression non. Je vais essayer d'achever. Bien joué. Double esquive. J'ai mal. Je souffre. Je vais essayer... Je vais essayer de... Bon, taper celui-là, il est à portée. On va taunt. On va taunt, ce qui va nous permettre peut-être d'aller faire ça. Voilà, dans ta tronche. Comme ça, ça oblige l'autre à se déplacer et donc à perdre du temps. J'ai que lui qui est à portée, malheureusement. Aïe. Je suis mal en point. Il faudrait vraiment qu'il meure en fait. J'utilise peu certaines techniques. Il va falloir que je soigne. Ok, elle l'a achevé. On va se remettre bien là. Bien évidemment, il a changé de cible. Ah bon, on peut le faire, on peut le faire. Euh... Augmente mes chances de critique. Là, ça me prend mes deux points. L'armure est l'initiative de tout le monde. Voilà, let's go. On va dû le faire plus tôt, ça. Euh... Ici, on va l'empaler. Oh, le petit coup de pied dans ma tronche. Oh là, oh là là. On se calme. Ok, il est quasi mort. Allez, le clair l'achève. Et madame ? Ok, les gardes arrivent. C'est maintenant que vous arrivez, vous. Ah bah c'est du propre. On doit tout gérer ici. Voilà. Ok, donc les gardes arrivent. Ça nous dit quoi en termes de quête ? Ça nous dit rien. Enfin, parce que je regarde le journal. C'est supply line. C'est fait, non ? Je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, on va peut-être se reposer là, parce qu'on a pris cher. On a vraiment pris cher et ça commence à devenir compliqué. J'aurais pu acheter de quoi faire de la nourriture. Ah, attendez, je peux faire ça là. Hyper. Tu peux faire du pain aussi. Parfait. Du coup là, pas de food dans votre inventaire ? Est-ce que je viens de fabriquer ? Je l'avais déjà mangé. Ah, pardon, je ne voulais pas. Reposez-vous. 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 Je commence à pas te foutre dans mon inventaire. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous avez tout mangé ? Pente de goinfre. Même triste, ça. Bon, on va se reposer quand même. Ah, je crois que ça me refait des supplies, en fait, de faire de la nourriture. Ah, il va peut-être falloir que je pousse le repos. Il va falloir se reposer 6 heures. On va se reposer. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a vu un petit peu le principal gameplay du jeu. On est devant de la gestion d'équipe, de la gestion de combat tactique, au tour par tour. On a vu qu'on avait pas mal d'options. Dans la démo, on nous met direct niveau 30, ce qui n'est pas forcément évident à appréhender. Bien évidemment, c'est plus simple d'avoir ces personnages depuis le début. On a le temps de level up. On va apprendre les techniques. Là, on nous donne directement des barres entières de techniques. C'est peut-être un peu compliqué à appréhender là, comme ça. Mais on comprend un petit peu le principe. Et ça a l'air sympa. Ça a l'air assez complet si on aime, du coup, ce genre de jeu. On a l'air aussi d'être dans un RPG un petit peu open world, entre guillemets. On a l'air de pouvoir se balader, de faire nos quêtes, un petit peu comme on veut. Donc, eh bien, c'est plutôt pas mal. Un système d'alchimie qui a l'air un peu poussé. Un système de cuisine. On voit qu'on peut se reposer. A priori, ça nous parlait également peut-être un petit peu plus encore de gestion. Là, on n'a que trois compagnons sur les quatre qu'on peut avoir. J'imagine qu'on a quand même différentes classes. On a vu que là, on avait quatre classes recrutables, mais peut-être qu'il y en a un petit peu plus que ça. Bref, c'est assez complet et assez intéressant. Comme je le disais, si le genre vous intéresse, le seul point négatif, bien évidemment, c'est l'anglais, c'est la barrière de la langue. On l'a vu, il y a énormément de texte et là, ça pourra coincer. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ma petite découverte. Je ne sais pas si c'est un jeu que je ferai à sa sortie parce que ça va prendre pas mal de temps, ce genre de jeu. Et ma liste est en train de s'allonger, malheureusement, avec toutes les démos que je teste. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y atteler. Mais en tout cas, je vais le surveiller d'un oeil parce que je suis assez curieux. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501